Salut à tous les amis, c'est OneTwo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de Wolfenstein The New Order et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon nono. Comment vas-tu mon nono ? Eh bien écoute, ça va très bien en ce jour férié. Ouais, pas pour tout le monde. Toi ça va, t'es en pleine forme, t'as fini le boulot, tranquille. Moi je suis bien réveillé, tu vois. Et je vais bien aussi, merci. Je te l'ai demandé, je te l'ai demandé, je vais très bien pour te répondre. Ah bah merci. Donc voilà, on se retrouve sur Wolfenstein The New Order, on est sur PS4. Yes. Voilà donc ça a été édité par Bethesda Softworks, développé par Matching Games. C'est sorti le 20 mai 2014, c'est un FPS et c'est aussi sorti sur PC, PS3, 360 et One. Et la Wii U est inconnue au bataillon comme d'habitude. Comme souvent. Voilà. Malheureusement pour eux. Donc c'est toi One Two qui va jouer, parce que moi je ne l'ai pas fait. Oui. Tu as fini le jeu là, avec moi juste à l'instant, en difficulté maximale. Oui, c'est la deuxième fois que je le finis avec la deuxième version de l'histoire, même si ça change réellement pas grand chose. Ouais mais bon, ça c'est un point positif on va dire du jeu, parce que c'est une durée de vie assez importante quoi. Ouais, ouais, puis enfin si, les deux histoires, tiens, maintenant qu'on est dessus, ça change une de tes capacités, avec la première histoire tu fais les fils pour déverrouiller les portes. Ouais. Et avec la deuxième, tu crochettes des serrures. D'accord. Et c'est des serrures, enfin c'est des trucs différents. Donc tu es obligé de le faire deux fois pour choper tous les collectibles. Ah ouais, d'accord. Quoi qu'il se passe. Ouais donc il y a de la jouabilité à minibab. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc là on se retrouve où on est, dans ta base principale ? On est dans mon QG qui est au milieu de Berlin, donc plein milieu des Allemands. Ouais. Donc c'est planqué, voilà, c'est notre QG, on y va trois fois je crois dans le jeu, et à l'intérieur de ce QG il y a des quêtes annexes à faire, des objets à trouver, des... Ouais, qui seront donnés par tes alliés, tes coéquipiers. Voilà, par mes alliés. Donc elle c'est Anya Oliwa, elle c'est ta femme. Elle, ça devient ma femme. Ça devient ta femme, c'est ça. Après je ne sais pas si on peut spoiler ou pas, parce que le jeu est sorti quand même il y a une semaine déjà. Enfin en même temps voilà quoi, c'est pas... Ouais mais c'est un FPS, donc après au niveau scénario, qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau ? Bah... Pour l'interprète, le soldat Blazkowicz qui est un résistant... Merde, je suis pas drôle. Qui est un résistant et qui se retrouve dans le coma, dans un espèce de coma, enfin ça devient un légume pendant quatorze ans. D'abord. Et il sort de ce coma et il croit qu'il y a encore la guerre, que la résistance existe encore, etc. Et il se rend compte que pas du tout en fait. Et donc il décide d'aller libérer les résistants qui sont en prison. Enfin sa bande de potes, ceux qui sont là, tout cela. Ouais. Ouais. Et pour essayer de renverser le régime nazi. Et voilà, l'histoire se base là-dessus. Ok, d'accord. Donc on est en pleine période de seconde guerre mondiale, normalement ? Non, c'est quatorze ans après. C'est quatorze ans après la semaine dernière. Là, on est en 1960, maintenant. Ok, d'accord. Le premier chapitre se passe en 44, 45, je sais plus. Ouais, c'est le prologue quoi. Ouais, le prologue, voilà. Et donc on se retrouve en 1960 et voilà quoi. On refait marcher la résistance, on va dire. D'accord. Donc comme dans tous les Wolfenstein, il y a une part de science fiction fantastique ? Oui, oui, oui. Bah là, cette fois-ci, c'est pas des extraterrestres, c'est pas des... C'est juste une technologie évoluée quoi. Ouais, bah oui, enfin, c'est... Voilà, c'est des mechas. Mais il faut savoir que c'est réaliste parce que les Allemands, pendant la seconde guerre, avaient une avance technologique très, très, très poussée comparée aux... A leurs adversaires, ouais. A aux alliés. Eh oh, merci. Donc par exemple, cette arme-là qu'on voit, ça c'est une arme carrément purement inventée dans le jeu Wolfenstein. Mais il y a des armes qui sont réelles. Il y a... Oui, les armes sont... Bah, je sais pas si j'ai le fusil d'assaut, non ? Je l'ai pas. Mais il y a un fusil d'assaut de base, oui, ça ressemble à une AK. Ouais. Mais après, bah, il y a une amélioration avec Lance Roquette et compagnie. Voilà, tu les améliores. Et elles deviennent futuristes au fur et à mesure, ouais. Exactement. Donc là, en fait, t'es en mission principale, secondaire ? Là, c'est pour lancer ma mission principale. D'accord. Je devais aller chercher une scie pour découper du béton poreux et je suis tombé dans les égouts. Et il faut que je ressorte des égouts. Ok, d'accord. Déjà, niveau graphisme, moi, je vois que c'est quand même super net. C'est assez joli. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Même si c'est pas non plus exceptionnel. Là, on voit qu'il y a un grain de l'image. Donc, moi, niveau graphisme, le jeu est très fluide aussi. Tu vois, l'effet de l'eau, par exemple, au niveau du plafond, moi, j'aime bien. C'est assez joli. Même si... Ah oui, tiens, j'ai la fois pu y avoir. C'est drôle, c'est pas drôle. Donc là, voilà, il y a des petits robots qui t'attravent, des petits drones. Ouais, mais enfin, il me casse un peu les... Et au niveau de l'interface, l'interface est assez épurée, c'est bien. Ça encombre pas l'écran. En plus, c'est... Oui, bah oui, t'as ta jauge de vie, t'as jauge d'armure. Et t'es immune, quoi, normal, mais rien. Et on voit que c'est, comme tous les Waffensteins, t'as une santé, comme les premiers Doom, exactement, les premiers FPS. T'as une santé, t'as une barre d'armure. Et la santé ne se régénère pas comme la façon d'un Call of Duty, d'un Medal of Honor. D'un Dolphin, des compagnes, ouais. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que... Même pas, c'est même pas un FPS, là, je te qualifierais de Doom-like, pour le coup. Ouais, ouais. Tu vois ? Ouais, parce que ça reprend les bases d'un Doom-like. Ouais. D'un Doom, exactement, avec la barre de vie en bas, avec la barre d'armure. Et, évidemment, le jeu est très dur, hein. Oh oui. Oh oui. Parce que moi, j'y essayais quand même un petit peu, j'y avais joué en normal, mais... C'est pas un jeu à la bourrin, comme à Call of Duty, où... Où on peut foncer facilement dans le tas. Il y a une visée auto, mais qui est, comment dire... Eh ben, oui, elle est en normal, mais pas en mode du BR. Voilà. Donc, elle est en fonction de la difficulté. Ouais. Et ça, c'est quand même pas plus mal. Ça rallonge la durée de vie, parce qu'il faut savoir jouer un minimum, maintenant, pour ce jeu. Je vois, parce que... Ah oui, oui. Franchement... Vu comment t'as galéré pour tuer le boss de fin... Ouais, faut dire qu'il est vraiment pas simple. Et même en connaissant le jeu, c'est assez compliqué. Et c'est en exploitant un bug qu'on a réussi à buter. Ouais, ouais. Un peu de bugs, c'est la classe. Sinon, on pourrait parler un petit peu de la série, parce que... C'est vrai que Wolfenstein, c'est une série assez connue, qui existe depuis... Début 14... Ah ben, une trentaine d'années, maintenant. Aïe, aïe, aïe. On va te faire violer. Mais ouais, je me fais violer, putain. Encore, t'es en facile, hein. Pour le besoin de vidéo, c'est vraiment facile. Là, on a choisi un chapitre... Bon, c'est pour pouvoir vous faire moi le QG. Je vais sortir de là. Très souvent. Il est où, là ? Ouais, putain. Tu me fais simple, là. Arrête de bouger. Donc, alors. Premier jeu, Wolfenstein. Castle Wolfenstein en 81. Développé par Muse Software. C'était... Les... Les identiques à Doom. Oui. C'était le truc qui fout la gerbe, aujourd'hui, quand on y joue. Celui-là, je ne l'ai pas fait, déjà. Tu ne l'as pas fait ? Non. Wolfenstein 3D, lui, en 92, qui reprenait un peu les bases du premier castle Wolfenstein, qui, lui aussi, ressemblait à Doom, carrément, ou à Duke Nukem 3D. C'était les premiers... Duke Nukem 3D, bah oui. C'est des jeux qui ont vieilli et qui foutent la gerbe quand on y joue. Alors, quand on passe d'un FPS moderne comme ça à... Ah bah... On retourne en arrière. C'est vrai que ça ne donne pas envie, quoi. Mais il y a des petits clins d'oeil, comme par exemple, que tu avais montré dans ta vidéo, le petit easter egg par rapport au niveau de Wolfenstein. Le Wolfenstein 3D. Voilà. On a eu... Après, on avait eu une extension... Non, c'était un autre jeu, ouais. Spear of Destiny, en 92 aussi. Je ne connais pas, je n'avais jamais fait. C'était développé par ID Software aussi, comme le Wolfenstein 3D. Il y a eu Return to Castle Wolfenstein. En 2001, lui, je l'avais fait. C'était avec le boss de fin. Je me souviens que c'était en vie 4, il me semble, en mode zombie. Dans le cimetière. Ça, c'est celui sur PS2 ? PS2 et Xbox. C'est celui, à un moment, tu es dans les pyramides. Dans les pyramides, dans le désert. Eh oui, je l'ai fait. Et des morts vivants qui ressortent de leur tombe. Ça, c'était... Je l'avais adoré, ce jeu. Il était exceptionnel. Ouais, c'était développé par ID Software, toujours. Après, on a eu en 2009 le Wolfenstein, tout court. Ouais, que je n'ai pas fait. Moi aussi, je ne l'ai pas fait. Il était moins bon que celui-là. Malgré le fait que ça reste dans l'esprit Wolfenstein, comme toujours, avec le futur implanté dans le... Oh, un petit robot. Voilà, ça fait partie des objets à récupérer, des petites missions annexes. Voilà quoi. Un jouet perdu. Tu l'auras retrouvé 4 jouets et les ramener à max. Et le dernier, Wolfenstein The New Order, qui est sorti le 20 mai 2014, sur tous les supports promos à citer avant. Yes. Voilà. Donc, c'est une série qui est carrément connue aujourd'hui, Wolfenstein. Moi, je trouve que c'est une très bonne série en FPS. Ça sort de l'ordinaire comparé à une série Call of Duty, une série Medal of Honor. malgré le fait qu'elle soit très connue aussi. Ça change un peu. Ça implante un peu des moments historiques modifiés pour la sauce, quoi, Wolfenstein. Oui, mais quoi qu'il se passe, c'est un meilleur FPS pour moi, FPS que Ghost. Je parle du solo de Ghost, que ce soit bien clair. C'est meilleur ça. En plus, parlant du solo, il est only solo. Il n'y a aucun multi. Ça, ça fait plaisir. Donc voilà, on voit qu'ils sont quand même concentrés un minimum sur le solo. Et ça, ça fait énormément plaisir. C'est un jeu entièrement solo, donc pour ceux qui aiment platiner les jeux, voilà, il n'y a pas de multi à faire. Faites du plaisir. Sachant que le platine n'est pas trop compliqué, à part la difficulté maximale, les collectibles qui sont assez bien éparpillés aussi. Oui, les collectibles, en fouillant bien, il m'en manque la moitié. En fouillant bien. Niveau gameplay, qu'est-ce que tu pourrais dire dessus ? Niveau gameplay, c'est... Enfin, ça dépend des phases, ça dépend des niveaux, mais c'est très ressemblant avec Killzone par certains moments. La lourdeur du personnage. La lourdeur du personnage, tout ça. L'ambiance, pareil à certains moments, pas dans tous les niveaux, mais l'ambiance ressemble à Metro 2033 et Metro Last Light. Ouais. Et je trouve ça énorme. Enfin, il y a plein de passages comme ça, où j'avais d'autres FPS en tête, mais je ne me rappelle plus. Et ça ressemble à... Enfin, je ne sais pas. Le jeu a une certaine âme qu'elle dégage tout au long du jeu. En plus, les cinématiques, elles sont très bien réalisées. Ouais. Ça nous implante énormément dans le jeu. On s'y croirait, c'est vraiment bien. C'est pas super beau, mais ça colle avec l'esprit du jeu. Non, non, mais ça colle avec l'esprit du jeu et... C'est vraiment bien réalisé. Enfin, comme les graphismes, c'est pas exceptionnel, mais bon. Non, non, mais c'est bien fait. Enfin, sinon, au niveau du gameplay... Donc, je vais avoir l'évolution du personnage et tout. Ouais, on peut montrer les atouts parce que le personnage a des arbres de compétences. C'est ça. Alors, voilà. Nos arbres de compétences qui se débloquent en réalisant certaines actions. Donc là, ennemi mécanique, tuer la grenade, il faut en faire cinq. Et ça vous permet d'exploser, que vos grenades explosent au contact de l'ennemi. Donc, il n'y a plus de retardement, ouais. Donc, voilà. C'est plein d'atouts comme ça, débloqués, en furtif. Ah ouais, t'as fermé le furtif, toi, en fait. Ah bah oui. Enfin, en mode Uber, t'es obligé de le faire... Certains passages en furtif. Uber, je sais pas si ça se prononce comme ça en allemand, mais bon. Uber. En mode Uber, t'es quasiment obligé de faire tout le jeu en furtif. Et pourtant, la furtivité est assez perfectible à certains moments. Ouais, pour l'IA des ennemis, ouais, c'est pas faux. Mais enfin, heureusement, parce qu'il est déjà bien assez dur comme ça. Ah ouais, ouais. Enfin, l'IA des ennemis est vraiment pas dégueulasse, mais moyenne en furtif. Mais par contre, si vous jouez assaut, là, tu te prends, mais... Une branlée. Ah ouais, tu te prends une branlée, hein. Non, parce que ouais, ouais, c'est assez dur. T'es obligé d'utiliser le système de couverture. Attends, d'ailleurs, je vais me casser de ce niveau, parce qu'il est pas intéressant. Ouais, là, on voyait quand même, tu vois, les soldats du Troisième Reich. Du Troisième Reich. Et euh... On voit qu'ils ont quand même... On dirait des scaphandres à la Fallout, t'as vu ? Oui, oui, oui. Et c'est bien dans l'esprit Wolfenstein avec l'évolution technologique, c'est sympa. Donc là, voilà, tous les chapitres. En tout, il y a 15 chapitres, 16. 16. 16, ouais. Voilà, donc... Il y a un chapitre qui se passe sur la Lune. Bon, tant pis, on spoil, on a dit qu'on était pas sûr de spoiler, mais tant pis. Et là, tu vois qu'en haut, on a deux personnages et c'est les versions des histoires. Ouais, les deux versions, voilà, en fait. Les deux versions. Donc du coup, en fait, t'es obligé de rejouer la... Non, parce que je l'ai faite en normal et en Uber, j'ai fait cette version. D'accord. Et ça change énormément de choses ou pas, à part la compétence que t'as ? À part la compétence, non, et c'est... Enfin, voilà, et tu le sauves et tu le retrouves plus tard dans le jeu. Enfin, voilà, quoi. Non, ça change réellement pas grand-chose. D'accord. Mais voilà, quoi. Sachant que ça débloque une nouvelle compétence, tu te dis, il y a des nouvelles portes ou nouveaux trucs à ouvrir, donc tu le refais avec plaisir. Ouais, parce que ça va te permettre de découvrir d'autres choses. C'est pas la même... Tu vas pas jouer de la même façon. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est un petit plus pour la durée de vie, quand même. Au niveau des collectibles, par exemple, vu qu'on est dans le menu, on voit qu'il y en a énormément. Ouais, code secret. Donc, alors, code secret, si vous récupérez tout, après, vous allez dans bonus, code secret, vous avez un code à rentrer. Voilà. Je l'ai pas encore fait, je l'ai pas encore trouvé. Et on sait pas trop ce que ça débloque. Voilà, tous les collectibles, donc les trésors, les artbooks, les persos. Bon, les personnages, justement, t'es obligé de le faire deux fois pour débloquer d'autres personnages. Avec le deuxième parcours, ouais. Les lettres, putain, il m'en manque là, par contre, c'est horrible. Ouais, c'est quand même bien fourni en collectibles. Après, c'est pas des collectibles chiants à essayer de chercher. Non. Parce que, franchement, vu la taille des niveaux, même si c'est un FPS, ça reste forcément linéaire. Au bout d'un moment. Mais, tu vois, en fait, des fois, c'est... Enfin, des fois, si tu récupères la map de l'endroit où t'es, au bout d'un moment, elles te montrent où sont les collectibles. D'accord. Pour ça, je crois que c'est ce niveau-là, il m'en manque un dès le début. Je vais essayer de vous faire voir ça. Hop, on va se mettre comme ça. Et la map, tu peux la louper, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. C'est style, elle est accrochée au mur dans un cadre. Enfin, voilà, quoi. Bon, on va essayer de passer les cinématiques, là. Ah, ben, on va être chargé. Tu vois, il y a quand même un grain de peau sur les personnages. Oui, oui, oui. Qui est assez bien réalisé. Et c'est vrai que le jeu, même s'il n'est pas beau, il est fin, quoi. C'est sympa. Après, est-ce que tu as vu des pertes d'aliasing, des baisses de framerate ? Baisses de framerate, aucune. Alors, mais j'en ai vu aucune. Les seuls bugs que j'ai vus sur les forums que moi, je n'ai pas eu, c'est le mixage audio que certaines personnes ont eu, moi, je n'en ai pas eu. En parlant de l'audio, d'ailleurs, il n'y a que les doublages français. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas mettre en anglais ? Non, je ne peux pas mettre en anglais, je crois. Mais ils sont qualité, les doublages français. Oui, 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 franchement, oui. Ok. Oh, il y a un chien. Un chien en métal. Un chien mécan. Un mollusse. Ouais, donc là, tu essaies de t'infiltrer ? Là, il va me faire rentrer dans un bâtiment, il va se suicider. D'accord. Sympa. C'est la résistance, hein. Ouais. Ouais. Non, mais je trouve ça jolie, l'ambiance, tout ça. Enfin, c'est... Après, on voit quand même que c'est sur la PS4, parce qu'il y a certains effets qui sont quand même plus travaillés que d'autres. Oui. Les effets de lumière. Après, la pluie n'est pas exceptionnelle sur la vite, mais tu vois que c'est quand même... C'est fluide, c'est propre, quoi. Il y a de la profondeur, mais pas trop. C'est un peu flouté au bout. Ça, c'est dommage. Et bon, comme on n'est pas sur PC, je peux pas l'enlever. Ça, c'est sûr. Mais ouais, sinon, le jeu en lui-même, c'est un très bon jeu. C'est bon FPS. Ah oui. Enfin, moi, j'ai adoré. C'est pour ça que je l'ai retourné en une semaine, du coup. Ouais. Caroline et les autres. Au niveau de la durée de vie, c'est quoi ? C'est une vingtaine d'heures pour finir ? Durée de vie, entre 13 et 15 heures pour finir la première fois. Un peu plus les collectibles et tout, ouais. Et sachant qu'il faut le faire deux fois. Enfin, moi, je dois être à 30 heures de jeu. C'est là que tu descends. Donc ça va. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Adieu. Allez, va te foutre en mer. Que je puisse aller voir mon collectible qui me manque. Mon collectible, normalement. Et il ne l'affiche pas, normalement. Si j'ai bien retenu, il est merveilleux. Ah, mais c'est un kamikaze, le mec ? Ouais. D'accord. Ah, tu vas te prendre un missile, là. Ouais. Il recule juste à temps, normalement. Enfin, normalement, oui. Il recule juste à temps. Tu vois, c'est simple. Ah bah ouais. Sinon, tu meurs. Sinon, tu meurs. Prends un script. C'est super. Alors. Il ne le marque pas. Putain, pourquoi ? Et pourtant, tu as déjà déverrouillé la carte. Bah ouais. Ok. Et au niveau des armes, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Vu qu'on a l'arbre des armes, la roue des armes. On a 5 ou 6 armes qui sont toutes en akimbo. En akimbo, c'est en double. Pour parler, ceux qui connaissent pas le code of duty. Je le sais, j'ai un code qui me parle à la putain de cible. Il ne t'affiche pas ? Non, mais je l'ai retenu, je l'ai retenu quand je l'ai fait. Je suis sûr, il y a un collectif. Bah alors, c'est de l'autre côté ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas t'aider là-dessus. Ah ouais, je sais bien. Putain, tu es chier. Non, mais sinon, moi je sais que le peu de jeux... Ah bah, à gauche, par terre. C'est un flingue. Oh, il y a une jambe. Il y a juste une jambe. Je sais que le jeu, du peu que j'ai vu, que tu as fait quand j'étais avec toi, franchement, c'est un jeu vraiment pas mal. Il est excellent. Il y en avait un ici. Bah oui, il n'y est plus. Pourquoi ? Il est où mon collectible ? Avec les voitures de l'époque, c'est la classe. C'est très plané. À l'ancienne. Ouais, tranquille. Euh... Sinon, sinon, sinon... Bah ouais, puisqu'on a fait la bande son. Ouais, la bande son est bien. Les doublages français sont bons. Ouais. Il y a la musique, mais là, je l'ai coupée pour le besoin de la vidéo. Tu l'as coupée ? J'avais pas entendu que tu l'avais coupée. Si, si. Bah, dans les... Ouais, dans les options, tu peux le voir. Ouais, d'ailleurs, on va faire les options. Donc, difficulté, survivance des objets, hein. Ouais, ça peut-être. Commandes. Inversion, vibrations, audio... Couper la musique. Couper la musique. Ouais, d'accord. Sous-titres... La commande vocale est applicable aussi, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, par exemple, dans celui-là. Est-ce qu'elle est utile ? Est-ce que... Je ne sais pas. Moi, je n'utilise pas ça. Que ce soit sur One ou sur PS4, je n'utilise pas ça. Je trouve ça complètement débile. Voilà. Bref. Tu joues à la console, tu ne lui parles pas, à la base. Faudrait que je fasse voir une phase de combat, quand même. Ce serait bien. On va changer de chapitre, hein. Non ! Parce que là, il ne se passe pas grand-chose. Non, c'est vrai. Bah, prends le pont ! Ouais, putain, ce n'est pas con, en plus. Mais est-ce que tu vas pouvoir y arriver ? Parce qu'il faut quand même atteindre le... C'est le pont de Gibraltar, c'est ça ? C'est celui-là. Ah bah, allez. Un niveau assez joli, d'ailleurs. J'ai bien aimé, quand j'y jouais un peu. Ouais, en extérieur, sur un pont, ça passe bien. Ouais. Ça passe bien. Et au niveau de la discrétion, qu'on disait qu'il y a été perfectible. Ouais. Le couteau était bien représenté au niveau des animations furtives. Oui, franchement, très bien. Et tu peux récupérer plusieurs couteaux et t'amuser au couteau de lancé. Ouais. Avec un bon angle à prendre. Enfin, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Moi, je ne joue qu'avec ça, quasiment. Ouais, vu que tu es surtout en difficulté maximale. Ouais. Mais... Ouais, par rapport à la discrétion, ce qui est bien, c'est que... Quasiment sur toutes les maps, tous les chapitres, tu auras plusieurs chemins. Un chemin pour faire plus assaut et l'autre chemin pour te la faire discret. Et je vous conseille de vraiment en faire discret. Enfin, en difficulté le bien. Parce que... Sinon, c'est juste impossible, quoi. D'accord. Ah ouais, bah c'est celui-là. Bon, on voit quand même que l'eau est quand même assez jolie. Elle est propre. Ouais, ouais. Voilà. Il y a les effets de lumière sur le pont qui sont sympas. C'est pas... Mais c'est vraiment bien réalisé, quoi. Franchement. Il y a le niveau que je trouve qui est vraiment pas mal, c'est sur la base lunaire. Ouais, là, s'il dégage. Enfin, c'est la cinématique, par contre. Oui. Ouais, c'est un changement. Donc là, en fait, tu balances une bombe et tu fais péter le... C'est pas une bombe, c'est une bombe, tu vois. Ouais, ouais. C'est du coup. Et après, c'est ma crème histoire elle-même. Ouais. Ouais, ça arrange tout. Allez, les armes, bien réalisées. Ça, c'est... Ouais, ça m'a fait planer, ouais. Ah bah, c'est vraiment bien fait. Il y a beau ne pas être magnifique, le jeu... C'est très bien scénarisé, même s'il y a beaucoup de scripts, c'est bien fait. D'ailleurs, en parlant de scripts, comme tu disais, pour la difficulté maximale, vu que le jeu est très très dur, des fois, il faut essayer de jouer avec le script pour faire disparaître les ennemis. Parce qu'il y a des moments... Ouais, de faire passer un script. Voilà, parce que... Oh ! Ah bah, lui, ouais. Adieu. Ah bah, il a perdu la vie. Ouais, la vie, tout simplement. Ouais, la vie, tout simplement. Mais pas que la tête. Non mais c'est bien. Moi, j'aime bien... Là, tu dois aller dans le train, c'est ça ? Ouais. Bah ouais, c'est les bruits, c'est les bruits que tu avais fait. Ouais, c'est ça. Et il est extrêmement violent. Il y a des morceaux de partout, sa jipe, c'est dégueulasse quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est... C'est un jeu très mature. C'est un jeu très mature. Et le Peggy 18, on le sent très bien. Il y a de tout. Il y a de la vulgarité, de la violence, il y a même du sexe. Donc voilà, vous allez pas faire jouer un gamin de 14 ans. Ah non, il va falloir éviter. Voilà. Et puis les scènes de torture des allemands sont... Voilà, bah comme dans la réalité malheureusement. Ouais, écoutez. Ah bah ouais, lui, je me souviens. Ok, il y a des trucs sur le sou. Ça se voit que je suis en difficulté. Facile. Puisque c'était pas la même quand on jouait en normal. Il en fallait deux ou trois. Voilà la Kimbo au fusil d'assaut. Ouais. La classe. La classe. Sachant que tu peux mettre ton arme de droite en lance-grenade et ton arme de gauche en automatique fusil d'assaut normal. Ouais. D'accord. Et là tu vois, t'as des collectifs qui... C'est pas des collectifs, c'est des bouts de journaux. Et est-ce que ça compte pour les collectifs ? Non, ça compte pas ? Non, ça c'est juste pour le background de l'histoire. De l'histoire. D'accord. C'est juste pour ça. Donc c'est bien parce qu'à côté c'est écrit en allemand complètement. Ah non, tu sais pas, là. À gauche, ouais. On va éditer. Et il y a la traduction à côté pour expliquer. C'est bien fait ça. C'est des notes de soldats allemands, de généraux, et même des fois de soldats américains. Juste pour voir, je vais pas leur tirer dessus. Je vais aller à côté d'eux. Est-ce que tu peux ? C'est pas là qu'il faut que t'as ici. Les deux ils tombent. Oh ! Par contre pas d'éclabousseur dans l'eau. Non, non. Ça me rappelle un certain jeu. Ouais. Non, parce que ça sera après celui-là. Ça sera dans le prochain. Non, non, mais voilà. Vas-y, il faut que tu essayes d'avancer le plus vite possible. Après les effets, tu vois. Pas quelque chose. D'accord. Regarde les effets de lumière par contre. Vas-y, tourne-toi juste vers le soleil derrière toi. À droite. Voilà, c'est... Non mais c'est mignon, putain. Voilà. C'est assez bien fait quand même. On a pas... On a gonflé sur l'eau. C'est quand même pas mal. Après le jeu est pas exemple de tout défaut comme on disait. Il y a les perfectibles à certains moments. C'est FPS donc ça peut pas plaire à tout le monde. Mais le côté old school avec l'interface à l'ancienne. Ouais, la régénération de santé. La régénération de santé par les trousses de soins, c'est franchement bien ça. Oh, t'as failli chuter. Ah bah non. T'as eu chute. Ouais, si, c'est pas mon plus. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bien sûr. Ah ouais, t'es pas un surhomme, t'es pas dans... Putain, oui. Ah bah non, tu passes par l'échelle. Obligatoirement. Allez ! Grimpe. Et la médiabilité, elle est instinctive ou pas ? Ah ouais, franchement c'est au top. Ça répond, ouais, j'adore. J'adore. Même si il faut y avoir un minimum d'adaptation parce que c'est pas... C'est pas comme dans tous les FPS qu'il y a une route des armes. T'as vu, t'es même pas en pause quand tu changes d'arme, t'as pas de ralentissement. Ah ouais, non, t'es pas en pause, c'est... Tu vois le faire, clac, clac, boum... Ouais, c'est... Faut vraiment être assez entraîné. Allez ! Bon, y'a pas des ennemis un peu là ? Bah on en a vu qu'un, on lance grenade tout à l'heure là. Ouais, mais attends, je l'ai fumé, t'sais-tu quoi quoi ? Non, c'est pas là. C'est de l'autre côté. Ah oui, c'est là. Par là. Par le petit morceau de pierre. Non, non, y'a bien. Voilà. Et on voit qu'on est en facile parce que ça a perdu que 9 points de vie. J'ai bien le bruit du laser. Elle est énorme cette arme. Et là, tu vois, c'est pas des munitions, oui, c'est une arme qui se recharge sur des bornes. Ouais. Ah, l'effet du nerf en tout cas. Oh, ça fait beau. Bim ! C'est dégueulasse, ça s'agit de partout. Voilà, un problème d'IA par exemple là. Vas-y, coup de cos. C'est dégueulasse, ça gic. C'est dégueulasse, ça gic. Ah, coup de cos. Il a une armure, donc il en faut plusieurs. Ah, mais là, ça m'a pas fait d'anim. C'est l'animation du coup de couteau. C'est que dans discrétion que ça te le fait l'animation. Bah non, logiquement pas. Je comprends pas là. Donc voilà, c'est quand même assez bourrin. Les ennemis sont très résistants. Même en facile. Putain, mouette. Espèce de piaf. Alors. Ouais, c'est là où il y aura pas mal de monde. Oh, tu as chuté encore. Oh non, sans déconner, je crois. Putain. Ah ouais. Il n'y a pas un truc de vie que je fasse voir la surcharge. Oui, parce que là, on est à 100 points de vie, 100% de la génération de vie comme pour l'armure. Et quand on retrouve des trousses de soins en plus, ça va nous mettre en surcharge, pardon. Voilà, par exemple. Donc là, je suis à 100, je vais passer à 120. Et ça va diminuer jusqu'à retomber à ta limite autorisée. À 100, ouais. Voilà. Et il faut savoir que ça aussi, ça s'améliore au fil du temps en trouvant des objets. Ta limite s'améliore de régénération. Yes, tu peux monter à 140 ou 150. Ouais. De vie normale et après ça passe en surcharge. D'accord. Et ça, franchement, ça permet d'aider un minimum quand même en difficulté supérieure. Parce que... Ouais, ouais. Tu le prends... Ah oui, tiens. Une fonction d'un de nos flingues. Merde. Merde. Ouais, faire un trou dans le grillage. Voilà. Faire un trou dans le grillage. Bon là, je le fais super mal, mais... C'est assez permissif quand même. Et du coup, ils ont enlevé tout le grillage. Donc, ils vous saoulent. C'est quand même assez permissif. Mais il y a vachement d'objets à fouiller quand même. Tu vois, tu arrives dans un endroit étroit comme ça, tu vas trouver 10 objets quasiment. Ouais. Mais de toute façon, il faut spammer carré quasiment dans chaque endroit. Voilà. Et il y a un petit peu de phase de plateforme. Ouais. Ouais, c'est vraiment... C'est un grillage aussi. Allez. Tu fais un petit carry, tu passes. T'as vu, c'est permissif quand même. Ouais, ouais. Enfin, heureusement. T'imagines, tu pourrais faire de la taille du personnage ? Ouais. Il y a Chris, il a mis une demi-heure pour faire un trou dans le grillage. Non, mais il est pas doué, c'est pas ça. En tranche de pauvre. Il n'a plus toute sa tailleté. On t'a une Chris. Enfin voilà. Bon, moi, proportionnellement, je sais pas, tu as quelque chose à rajouter sur le jeu parce que... Ouh, boum. Moi, j'ai quasiment... Euh, non. Je crois qu'on a à peu près tout dit. On a monté une petite phase de... Voilà, t'as la sulfateuse de l'ennemi, là. Qui fait assez de dégâts. Il y a toujours des gros ennemis. Et est-ce qu'il y a plusieurs boss que le boss de fin ? Euh... Oui, oui, oui. T'as des autres mechas à affronter. D'accord. Mais dans la parade, c'est pas énorme, hein. Mais t'en as quelques-uns. D'accord. Donc, euh... Au niveau de la diversité des ennemis, tu dirais quoi ? Tu as énormément ou que ça tourne en haut ? Non, il n'y en a pas énormément. T'as l'ennemi de base, t'as les commandants. Ouais. Les commandants, c'est les ennemis les plus simples. Mais c'est ceux qui peuvent donner l'alerte pour... Pour attirer des... Appeler des renforts ? Voilà, exactement. Excusez-moi, j'ai l'air un peu. Euh... T'as ceux... Enfin... Après, plus ça va et plus ils sont équipés en... En armure, etc. Ouais. Ah ouais, lui, je me souviens qu'il nous avait cassés. Ah bah ouais. C'est ça, c'était avant. J'en ai oublié un gars ? Ouais, ouais. Fuck off ! Oh les j'y fait de ça. C'est bien, non mais franchement... Tu vois, il y a plein d'explosion, ça ralentit pas... Dès que t'as une explosion près de toi, dès qu'il y a plein de trucs, franchement... Le jeu est bien géré en plus, donc c'est un bon point. Je te dis... Aucune shoot de frame rate, tout ça... Et franchement, ça fait plaisir. Au niveau de la note, tu lui mettrais combien ? Euh... Moi, je lui mettrais un 15 ou un 16. Ouais, parce qu'il y a des trucs perfectifs quand même. Oui, oui, il y a des trucs largement perfectifs. Même si on s'y prend au jeu, ça reste un FPS... Mais après, c'est ultra plaisant à jouer, donc ouais, 15-16 pour moi. D'accord. Après, ouais, c'est vrai, ça dépend de comment on entreprend le jeu... Ouais, oui, après, voilà. Mais faites-le une fois en bourrin, en simple, et une fois en discrétion, en mode Uber. Ouais, vous pourrez voir. Et vous verrez quoi, c'est un pied incroyable. À force de faire le niveau, tu le connais, je pense. Ouais, putain. Oh, elle te shot ! Elle est violente, mais par contre, t'es très très lente. Ah ouais, tu peux pas courir, tu peux pas sauter. Après, tu peux rien faire, donc t'es obligé de la lâcher. Enfin, je suis obligé, donc je suis obligé d'avancer un petit peu. Enfin, voilà, bon, on reste ici, ici. Bah, y a quoi, y a pas de phase de combat ? Après, oui, ça, c'est l'attaque du drone, d'accord. Ah, tu l'arraches, c'est plus simple. Non, c'est bon ? Il est où ? Ah, mais y a quelqu'un là-bas. Bitch ! Ouais, elle est dégueulasse, cette armée. Bah, ouais, de loin, là. Enfin, puis je joue mal. Ah, tu ressemble, là, toi, il te casse de quoi ? Il te laisse juste les collectibles à faire ? Juste les collectibles et les atouts. Et les atouts, mais ça, j'y ferai easy. Donc, il est platiné la semaine prochaine, sûr. Ouais, lui, la semaine de vacances, hein. Exactement. Voilà. Bon, bah, moi, je pense que c'est tout bon. Ouais, on va se laisser là-dessus. Bah, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Oui, bah, notre prochain test, ce sera sur Watch Dogs. Voilà. On va essayer de le faire après. Puis après, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bah, y a FF12 qui est en préparation, mais faut que je le torche une fois. Faut bosser dessus, ouais. Cheat of Light, mais faut qu'on le refasse parce qu'on le refasse. Bah, clairement, oui. Pour avoir une sauvegarde à peu près dans un bon passage. Ouais, parce que quand on finit le jeu, malheureusement, on doit faire une nouvelle partie plus. Et comme c'est des sauvegardes automatiques en permanence, on peut pas choisir de fichier. Putain, voilà. Bah, tiens, je l'avais pas fait voir ça. Ah, bah, du crochetage, tiens, avant de se quitter. Instinctif ou pas ? Non, c'est... Compris rapidement ou pas ? C'est super la merde. Donc, faut faire quoi, justement, là ? Faut que les trois points se remplissent. En restant avec la flèche dessus ? Voilà. D'accord. Bon, bah, cette porte, je l'avais pas fait, du coup. Amélioration d'armure. C'est sympa, ça. Et, bon, on va voir ce qu'il y a là-dedans, histoire de... Donc, j'y suis. Bah, ouais. Ouais, puis voilà, sinon, sur la prochaine vidéo, puis on est en train de voir, pour soit vous faire la semaine rétro gaming, comme on avait dit, soit faire une sorte d'émission qu'on ferait, enfin, une démission de WSI, d'émission qu'on ferait une ou deux fois par mois en testant des jeux rétro, enfin, voilà, quoi. Donc, on a des idées, mais faut que ça se travaille, quoi. Exactement. Donc, voilà. Bon, on va se laisser là-dessus. Bah, oui. Je vous fais des gros bisous, hein, mes lapins. Mais tout pareil, et puis on se retrouve à une prochaine fois. Ciao ! Ciao tout le monde !